C'est la réplique que dit Birama à Bakary. Que dit toi seul, tu n'y arriveras pas. Et finalement, il y arrive tout seul. Ce film-là, le départ, c'est Mathieu Wadpied, le réalisateur. Il était en fait le chef-op sur Intouchables. Et il avait cette idée de film. Enfin, cette idée qu'il avait. Peut-être qu'il écrirait un truc comme ça. Qu'est-ce que j'en pensais ? Est-ce qu'en tant qu'acteur, c'est un truc qui pourrait me plaire ? Et cette discussion, en fait, elle s'est poursuivie comme ça. Pendant dix ans, il s'est devenu dix lignes. Et puis un synopsis. Et puis un traitement. Et puis des scénarios de version en version en version en version. À l'époque où il m'en parlait, j'aurais pu jouer Tchernod. Mais le temps a tellement passé que du coup, je me retrouve à jouer le père. Tellement ça a pris du temps. Et mon rapport au film a changé. Je quittais le projet. Je suis revenu d'abord en tant que producteur. Puis je suis revenu devenue acteur aussi. Il y a un truc très organique qui s'est fait dans le temps, tout doucement. qui est finalement très ressemblant à Mathieu Vadpied. Je suis très familier au PEUL puisque c'est ma langue maternelle. On parlait PEUL à la maison. Mes parents parlent tous les deux PEUL. Et donc c'est une langue que j'entends depuis que je suis tout jeune. Et en fait, évidemment que ça change tout. Ça change tout parce qu'avec les années en tant qu'acteur, on prend des réflexes. On prend des automatismes. On se rend compte qu'on a des trucs qui reviennent assez souvent. Et le fait de jouer en PEUL, comme c'était la première fois, finalement il y a une partie de moi qui n'a jamais été à l'écran, qui se révèle. Et puis on est obligé de recomposer, de recréer ses repères dans la langue PEUL. Et du coup, ça propose quelque chose de nouveau. Ça, c'était cool. Je me suis dit, avec mon background de comique, et puis il y a eu Samba aussi avant, je me dis que jouer avec un accent, ça allait être un problème. Je ne me voyais pas jouer avec un accent. Il y a quelque chose qui me gênait. C'est là où on a décidé que Bakary ne comprenne pas. Et en plus, ça rajoute à l'histoire dans le côté projeté dans un univers qu'on ne connaît pas. Je trouve que ça alourdit ce fait-là. Et donc c'est intéressant. Et puis on s'est lancé dans ce défi-là. Et aujourd'hui, au résultat, je suis très content. Je ne suis pas... J'ai laissé, je suis là. Derrière, debout! Allez plus vite ! Et bien, 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 bien! Il y a beaucoup de problèmes. C'est tout, je suis là. Il y a un bon argent. Ma contribution avec le cinéma, c'est de raconter cette histoire-là, qui, pour moi, raconte l'histoire de tous les soldats, vraiment. Vraiment, c'est l'histoire de tous les soldats. À la fin, on finit avec le soldat inconnu, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les soldats qui se sont battus à ce moment-là pour la France. Et vraiment tous, et du coup, l'idée, c'était de parler de tous à égalité. Le travail sur ce film, c'est qu'en fait, on n'a pas la même mémoire, mais on a la même histoire. Et c'est toutes nos mémoires additionnées qui font la grande histoire. Tout le monde reconnaît qu'on est bien à la bourre sur la diversité et la représentativité, on est d'accord. Mais si on doit progresser, si l'envie était vraiment d'avancer, il faut reconnaître les avancements. Et l'avancement, c'est qu'un film comme Tiraillor, aujourd'hui, est présent. Et c'est un film qui a été soutenu par le CNC, par le FOPICA, c'est le Sénégal et la France qui soutiennent ce film. On est quand même dans une belle évolution. Alors oui, lente, lente, vraiment très, très lente. Ça avance, petit pas de fourmi, petit pas de fourmi. Mais quand on avance, c'est bien de le dire aussi, ça donne de l'esprit. Je pense aussi qu'on est une nouvelle génération qui est en train d'arriver très déterminée, motivée, avec beaucoup d'inspiration aussi. Je pense que notre génération, nous, on était beaucoup sur les idées, sur la philosophie. On était conscients, mais c'était beaucoup des débats, des échanges comme ça. Eux, j'ai l'impression, dans l'action. Il y a les idées, puis après, il y a l'action. Et je pense que l'action arrive. En fait, si vous regardez bien, je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait par les choses que j'ai acceptées, mais aussi par les choses que j'ai refusées de faire. Je l'ai toujours fait. Il se trouve qu'il y a un moment donné, oui, on m'a tendu ce micro et je parle, encore une fois. Je suis honnête et j'assume ce que je suis et ce que je dis. Donc, je dis les choses, mais c'est vrai que le côté systématique de me tendre le micro sur des sujets politiques m'a un peu gavé. Parce que finalement, ça perdait son sens, en fait. En plus, dans une cacophonie ambiante où tout le monde donne son avis sur tout. En général, je m'exprime quand j'ai le sentiment que personne d'autre va le faire. Si je fais de la politique, c'est que dans mon travail. J'en fais pas ailleurs. J'en fais pas ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada